c'est un gare à l'eau sur l'autre côté il met trace je sais pas ce qu'il a dans sa petite voiture là et dans sa petite décapotable et je le vois à peine ça fait du bien il pleut là ça va arroser un petit peu nos plantations ça va les arroser un petit peu bon bah je vais commencer à recharger mon truc et à faire de la menthe il est trop loin je peux pas s'arrêter bon vu que là il pleut oh arrête toi oh toi là non mais arrête toi je te parle j'ai vu comment tu t'appelles déjà bref je vais commencer à emmener des de la livraison un petit peu parce qu'en fait vu que ça comment bien ça a poussé et quand moi je vais partir il faudrait que tu mettes de la plante des graines parce que pour refaire pousser vu qu'il pleut il faut profiter qu'il pleut du coup voilà et il faudra que tu me débarrasses de tous ces intrus qui sont entrés au fait parce que voilà est-ce que tu m'as entendu oh réponds-moi quand je te parle d'accord bon bah il va répondre j'ai posé des graines si j'apprête ouais j'ai posé des graines je veux juste prendre le camion parce que je vais chercher du fuel et enfin des graines mais non mais le camion je sais pas si t'as compris oh 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 arrête toi descend du véhicule 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 ce véhicule là il est vidé c'est plus de l'essence on va mettre des matières chimiques dedans bah oui c'est bien ce que j'ai dit oui bah non je vais aller chercher des matières non mais les matières il se l'est les matières tu prends ton véhicule au pire non quoi que tu veux quoi que non non quoi que prends le camion parce que sinon il va des spawns mais tant que je veux pas prends le camion et tu fais tout de là-bas je n'ai pas compris votre histoire ok je vais m'équiper oui c'est est-ce que vous non mais je suis trop de gestion monsieur parce que vous savez j'ai plein de préoccupations pourquoi rouillez-vous aussi vite peu bah car je ne connais pas encore les limites des vitesses monsieur a parlé plus fort je ne vous entends pas Je ne connais pas encore les limites, les vitesses. Monsieur, vous avez une voix bizarre qui fait des trucs. Essayez de prendre un petit peu plus fort, mais pas trop fort ou plus. Vous pouvez plus faire les enroils, s'il vous plaît, monsieur. J'ai un peu du mal, collègue. Je ne connais pas encore les limites de vitesse. D'accord. Si tu veux me donner les papiers de votre véhicule, s'il vous plaît. Moi, je pense que ça devrait être mieux, la vie de l'essai. J'ai du mal à faire des limites. Je vais faire comme ça. Je vais vous montrer le coffre aussi. Ça va, mes papiers sont en règle, le coffre est assez petit. C'est bon, vous pouvez repartir. Mais fais-t'en attention à vous, hein ? Bien. Bien. Hoc, tach. Hop ! Je mets tout dans le double fond. Hein ? D'accord, mais comment tu l'as garé ? Collègue, j'ai du mal à le faire tourner, hein. Ouais, alors ? Ouais, puis on essaie de passer dans les arbres, enfin entre l'arbre et le bois... Enfin, un truc comme ça. C'est ce que j'essaie de faire, là, oui. C'est ce que j'essaie de faire, en fait, collègue. Et j'ai un peu du mal, comme si tu ne veux pas savoir. Bon, ben, moi, je vais livrer. J'ai une idée. Mais j'ai peur que je casse la... La remorque, alors... Oui, ben, débrouille-toi. J'ai pas tenté. Moi, je vais livrer. Merde, je vais te poster une annonce sur Internet. Livraison... Enfin, achat... Enfin, vente, plutôt. Vente... Vente de thé derrière... Derrière une caravane, légèrement derrière le Paletto Custom. Hop, je publie cette annonce. Voilà. Normalement, le temps que j'y aille, il y a de la livraison. Il ne faut pas que j'oublie de donner une part, aussi. Viens. Tiens. J'ai aussi... à nouveau dans la ville tiens cette voiture je n'ai jamais vu on sent le droit d'essayer de la voyant ces derniers temps de nouvelles matières putain qu'est ce que tu me veux toi qu'est ce que tu veux oh casse toi casse toi putain tiens je te mets une balle putain je cherche pas la merde putain maintenant faut que je me casse avant que ça se rende compte que j'ai tué quelqu'un putain il est en tort il est merde putain de civil à la con j'ai un mot il n'y a pas de client ah oui d'accord ok ok ta gueule putain merde arrête de parler putain merci au revoir putain mais j'ai un chaussé avec l'issante aujourd'hui putain mais j'ai un chaussé avec l'issante aujourd'hui putain mais j'ai un chaussé avec l'issante aujourd'hui oh 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 Bon voilà je vais me garer ici on va attendre qu'il y ait du monde qui vienne c'est moi vous me reconnaissez pas ah non mais avec votre camion de l'armée vous m'avez fait peur putain par contre pas d'armes devant moi s'il vous plaît merci bon alors aujourd'hui c'était par ses temps intempéries approché je peux non plus crier sur tous les toits faut se faire discret bref heureusement que je sais que vous êtes corrompu bref alors vu les temps intempéries vous imaginez que ça aurait bien poussé et que la qualité est quand même correcte du coup et que ben voilà la cuisson tout voilà donc du coup c'est à peu près 20 dollars c'est quand même de la bonne qualité donc voilà je vous laisse je vous laisse regarder ce qu'il y a en temps je regarde si la personne à gauche à droite je vous laisse regarder c'est un petit peu de la bonne non voilà attendez si vous voulez j'ai aussi préparé un truc pour puissier voir si c'est de la bonne ou pas voilà excusez moi bien voilà tenez il est goûté on pouvait goûté c'est la confiance et dites-moi si elle compte on est au contraire ouais ouais je vous donne un petit supplément ok merci bon par contre s'il y a des gens qui qui parlent de qui demande on se connaît pas d'accord ouais 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 comme d'hab n'oubliez pas si vous si vous êtes un traître je le ferai ouais ouais salut bon faut que j'aille voir le traf de le trafiquement et je vais revenir avant je suis un petit peu après s'il reste du stock ou là mais la faute parce que c'est la faute ça fait deux fois que je vois son véhicule est-ce qu'il est là le trafiquant de ah bonjour bon vous je vous ai dit que je vous l'avais pas payé parce que bon vu que j'avais pas encore d'argent bon du coup avant je vais vous faire goûter la première la première matière parce que la première matière n'est pas vendable mais c'est pour vous montrer que voilà je vous laisse prendre le sachet et goûter la première la première parce que celle-là n'est pas vendable n'est pas mais elle est un peu meilleure que ça que dans le coffre enfin dans le double fou oh putain attendez 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 parce que là il ya un bug avec le code là putain chaque fois il se ferme il s'ouvre il se ferme c'est chiant voilà vous pouvez regarder vous pouvez prendre ce que vous voulez voilà je pense que c'est bon ok bon bah voilà bon par contre aussi à des gens qui voient qui vous qui parle d'autres choses on se connaît pas d'accord vous n'est pas ouais ouais là moi et au revoir au revoir Oh putain, qu'est-ce qu'il fout ? Bichou, bichou, monsieur. C'est parce que, bon, après la camionnette a enlevé la balise, il faudrait que vous mettiez un blindage sur ce véhicule de chantier. Comment, monsieur ? Si vous voulez mettre un blindage supplémentaire à ce véhicule de chantier. D'accord. D'accord, merci. Bien, 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 bien. Il va sortir, il va sortir. Faut que je me cache. Pourvu qu'il me voit pas, pourvu qu'il me voit pas, je suis caché. Putain. Mais vraiment, qui est le con qui a laissé sa voiture ici ? Voilà. Je vous jure ici. Moi, si je me trompe pas, j'ai utilisé ma moto là-bas. Oh, vous là, faut que je vous parle. Oh, vous là, faut que je vous parle. Eh oui, j'étais dans ma voiture. Bon, j'ai vu un petit monsieur, enfin, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais en tous les cas, j'ai vu quelqu'un en voiture de sport. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais vu que je sais que vous êtes con en vue ou que vous avez des informations. Peut-être que lui pourra peut-être acheter... Ah si, il vient... Ouais, il y a cette personne, cette personne, si je me suis envie tout à l'heure. Elle vient de Sandy Shore, si je ne m'abuse. Parce qu'elle a tendu cette vitesse avec sa décapotable sportive. Non, non, je sais pas parce qu'il passe pas très loin, il doit pas habiter pas très loin dans mon... Il doit habiller pas très loin en fait parce que je le vois de temps en temps passer à côté de mon... Oh, oh, attendez, 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 je l'ai vu passer, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer derrière, sur l'autre route. Bon, j'y vais. Faut que je le rattrape. Merde ! Merde ! Merde ! Bon, on va dire qu'on a rien vu ! Putain, rien vu ! Oh, putain, ça glisse ! Bonne vieille voiture ! Il va falloir que je fasse, attention, les produits chimiques là-haut. Ah, ça glisse ! Oh ! Non ! Oh, non ! Putain, je vais le perdre, je vais le perdre, je sais qu'il est passé par là. Putain. Voilà ! Oh ! Monsieur, c'est pour vous dire que je serai peut-être pas là à 20h. Est-ce que vous pouvez garder mon véhicule de gentil de côté au camp ? Euh... Oui, oui, d'accord. Vite, 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 faut que je me grouille. What ? Oh, tant pis, j'ai pas le temps. Putain. C'était du long. Ça va payer cher, toi. Quoi ? Quelqu'un qui me paye 2000$ ? Quoi ? Quelqu'un qui me paye 2000$ ? Quoi ? Parfait, j'ai des produits chimiques. C'est qui qui me paye 2000$ là ? Je sais pas, mais c'est pas moi. J'ai récupéré des matières à pousser. C'est un abyss... Pas de la mauvaise. Putain, les camions, on s'en avance rien ici. J'ai des choses précieuses dans mon véhicule. J'espère que mon collègue n'est pas encore rentré. Je suis venu vous donner un coup de main ! Quoi ? Putain ! Mais il est malade celui-là ! On a des questions à vous poser. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Sous-tu ? Oh nan... Oh nan... C'est CHIET ! C'EST CHIET ! Dites, entre nous, vous seriez pas un fumeur de substance illégale ? Vous inquiétez pas, vous pouvez me le dire. Je ne veux donc... Avoir un instant entre nous. Pas du tout, monsieur. C'était pour ça que vous avez vu... Y'a pas longtemps j'ai volé, j'ai récupéré une cargaison de bons petits joints et tout ce qui s'ensuit, de cannabis et tout. Putain. Est-ce que ça vous intéressera faire disparaître les preuves si vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous intéresse pas ? Vous êtes sûre ? Vous êtes sûre, 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 sûre ! Tu vas te dire quoi ? Je vais m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser. Allez, dites-lui ! Toi là-bas, là ! Toi là-bas ! Merci du vent, Monsieur. Toi, là-bas, là ! Le type est en flic, là ! Il t'a dit non ! Dégage ! Dégage ! Casse-toi ! Casse-toi ! D'un côté, c'est vrai parce que vous me potez énormément sous la gueule, hein ! Et que c'est pas comme des femmes pour le moment ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il voulait, lui ? Qu'est-ce qu'il voulait, lui ? Qu'est-ce qu'il voulait, lui ? Bon, voilà, on me pose des autres questions. Ouais ! Bon, j'ai une petite question à vous poser, je sais que vous allez trouver un peu ça chiant, mais... Je vais trouver un peu ça chiant, mais... Euh... Est-ce que vous êtes intéressé... pour goûter un petit peu... Ch ce qui n'est pas vendable mais bon c'est le bas de gamme le bas de gamme mais c'est pour vous montrer voilà donc celle-ci c'est le bas de gamme donc je vous laisse goûter pour voir je t'arrête j'ai pu te dire je t'arrête j'ai pu te dire je t'arrête j'ai pu te dire je t'arrête alors laisse t'affaire tu dis que je t'avais assommé par contre je t'assommé je t'assommé donc tu me bouges il dort, il dort, il dort, il dort je lui dis je l'avais assommé il dort, il dort, je me taille bah ouais pas mal du tout ouais encore c'est là c'est le bas de gamme vu que je sais qu'on m'a dit que vous étiez à nouveau je pense que vous n'avez pas d'argent donc je vais vous offrir celle-ci par contre il va falloir qu'après vous trouvez le moyen d'avoir un travail ou un tout dans le genre voilà tenez je vous l'offre par contre si quelqu'un si quelqu'un putain qu'est-ce qu'il fout avec son camion lui bref je disais si quelqu'un vous pose des questions on se connait pas et ne me balancez pas en quel cas si vous me balancez ça va pas le faire d'accord sachez que je vous retrouverai toujours à chaque fois je vous le garderai secret bon merci beaucoup tu me reconnais ou pas ? je me reconnais ou pas ? mais qu'est-ce que tu fais avec une tenue de chimique ? le camion que je transporte par contre non tu prends pas les commandes il est fermé le camion mon petit là ah non d'accord tu vas chercher ta voiture excusez-moi j'ai mis un masque à oxygène je te conseille de faire la même chose si tu t'approches de l'arrière j'ai récupéré des produits chimiques interdits par toutes les communautés chimiques que vous utilisez on risquerait de mourir en fait c'est pour ça que je mets une tenue de chimique sinon on sera à peu d'aide depuis longtemps donc je ramène juste ça là-bas j'ai entendu un bruit attends je te laisse j'ai entendu un bruit il y a peut-être quelqu'un qui a vu ton d'aide je ramène notre camion à la ville à notre point je crois que je suis pas le seul à avoir entendu je crois que je suis pas le seul à avoir entendu putain putain monsieur vous allez bien ? monsieur vous allez bien ? oui oui ça va ça va je sais pas parce que j'étais là-bas et j'ai entendu d'ailleurs je crois qu'on a entendu on a entendu un gros cambo cambo là monsieur vous allez bien ? oui bah en tout cas c'est pas mieux que la voiture qu'est-ce qu'il lui arrive à ma roue ? bon lui par contre il va se calmer parce que je vais casse toi putain putain vous avez pas besoin que je vous emmène à l'hôpital ? oh ça devrait aller ça devrait aller monsieur madame monsieur oh le camion oh le camion oh le camion euh ouais ouais bah montez attendez je vais me mettre de côté d'abord c'est le bordel là je perds le contrôle de mon camion c'est le courage de l'hôpital non s'est douceing en repartant le qu Um je ne sais pas qui dans la vieille voiture est arrivé voilà il m'a percuté ouais Ok Par contre, parler plus fort parce que vous savez des fois j'ai un petit peu une petite oreille qui grésille un peu Donc bon, je disais, je vais devoir m'arracher une nouvelle moto parce que à cause de ce salaud qui m'a fauché pendant que j'ai regardé ma moto il est jamais encore où ? Elle est couchée là Ouais Bah ouais, après j'crois que votre moto n'était pas tirée toute jeune non plus Ouais 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 c'est ça tout Moi je l'ai mis bien mais ça va me faire des pensées parce que moi j'ai une combinaison Un casque, une moto Vous savez ça a rien cher à toutes ces conneries Parce que vous avez pas froid avec votre simple t-shirt qui me plait tout à l'heure Ne vous inquiétez pas je suis un dur Comme vous avez dit tout à l'heure, si y'a un traître je retrouve facilement Un dur ? Vous voulez pas tirer une dur ? Enfin une dur, enfin une dur à cuire quoi Vous avez compris hein Vous êtes converti ? Vous savez là vu l'heure qu'il est, je commence à être un petit peu fatigué donc voilà Voilà Oh la roche, non, je vais me faire détruire par mon patron Comment vous passez par là ? Bah je sais pas euh... Je sais pas euh... Disons que là y'a un peu trop de circulation et je connais la vie, il y a pas mal de policiers qui se trimballent On va en faire un petit déco 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 C'est pas parce que vous êtes corrompus qu'ils vont pas me dire quelque chose vous êtes corrompu je suis pas considéré comme flic je suis votre mari vous êtes trop vieux ou trop jeune vous êtes trop vieux ou trop jeune j'ai le 36 billes vous êtes trop vieux vous êtes trop vieux pourquoi vous avez 25 ou 7 tiers j'en ai 28 moi j'en ai 28 oui bon je crois que c'était ici qu'il fallait que je vous dépose bon je crois que c'était ici qu'il fallait que je vous dépose vous voyez la camionnette là je vais peut être vous la ramener plus tard ouais ouais ok je n'ai pas un bon bon je pense que j'allais me changer de véhicule j'allais voir je suis dans la merde j'ai un accident en cause du d'un véhicule qui a tapé ma roue droite je suis passé dans le décor faut que tu parles la cargaison là arrêtez vous et la vache ouah j'en touche ou cette maison a un véhicule dans le garage c'est un véhicule gratuit je me taille avec le camion j'irai même what mais qu'elle arnaque il n'avait pas même pas de nom bon bah tant pis je vais appeler le vendeur d'octobé dès que l'ara arrivera le camion je pense que je vais tout de suite me rendre à patobé pour voir si elle n'est pas là bas que je ne la trouve pas j'ai la cargaison et c'est pas grave je l'ai déposé oui tu peux m'expliquer pourquoi je vends une rache j'achète à une maison qui est celui d'un véhicule qu'il n'a pas dedans ouais c'est ça t'as plutôt intérêt d'arriver ouais c'est ça t'as plutôt intérêt d'arriver ah bah c'est ce véhicule là qui devait être what monsieur ok bon je vais appeler bah déjà pour le moment la même occasion une ambulance merde je vais appeler la police bon j'appelle la police est-ce qu'elle va répondre putain elle ne répond pas dans cette vie de la police ouais allo j'ai un petit souci disons que je sors d'une maison et il y a un individu qui a un accident donc je vais appeler l'auxiliaire médical mais il va peut-être voir que vous venez voir parce qu'en fait il est arrivé hyper vite et il a parcuté le véhicule que j'ai justement demandé au fait par contre je ne sais plus où je suis en tous les cas je suis près de la plage et près de je crois qu'il n'y a pas très loin il y a une église un peu plus bas laisser les pompiers faire parce que bon là actuellement je ne suis pas disponible je suis en pleine livraison de véhicules spéciaux à des amis enfin à des collègues donc je ne vais pas pouvoir tout de suite être là ok bah je partirai dès que je verrai l'ambulance bon bah merci oh bon je raccroche putain les fonctionnaires les flics je trouve Lara sinon c'est fini pour notre business de produits chimiques là putain mais ils sont longs à venir on va pas créer des furouges mais c'est pas grave ah bah enfin ils arrivent je vois le corps je fais tout dans mon pouvoir bon bah je laisse venir bon ils écrivent donc j'espère que le mec va s'en sortir je crois que c'est elle non un peu quoi et ça on a un souci de quoi c'est beau j'ai réussi à récupérer la cargaison mais tout à l'heure j'ai eu un gros souci avec le deuxième camion comme tu vois c'est pas le même que tout à l'heure La cargaison de basse que je devais ramener devait être un total entier de toute la bonbonne que tu vois à l'arrière du camion Sauf que par la suite j'ai eu un accident à cause d'un véhicule qui m'aurait foncé dans la roue droite J'ai perdu à peu près un quart de la cargaison C'est à dire que la moitié de la cargaison En même temps c'est pas étonnant vu comment tu te gares Là j'ai pas le choix parce que tu vois comme tu vois il n'y a pas trop de plage pour les camions Il faut qu'on se rejoigne à la maison parce que là j'ai besoin de ton aide Ouais non mais je vais d'abord aller voir Lai c'est plus urgent pour lui Bah je viens avec toi Moi j'ai plus qu'à attendre le tueur A son lieu de protection Monsieur Vous n'avez pas besoin que je vous emmène à l'hôpital parce que j'ai l'impression que l'ambulance elle s'en bat un petit peu les steaks Bah il y a une ambulance qui m'est passé à côté mais ils sont pas venus nous voir Bah j'ai vu... moi j'ai vu qu'elle s'était occupé de vous vite fait là avec la petite liste là mais... Bah après je crois que c'est barré Vous voulez que je vous emmène ou pas ? Vous voulez que je vous emmène ou pas ? Attends ne prends pas ton véhicule là parce que bhavenez venez venez m Parce que c'est une mauvaise idée. Il faut qu'il y ait un espace d'autantiquité. Il y a un véhicule derrière, viens voir, viens voir, viens voir. Non, je l'emmène, je l'emmène. Ok, bah vas-y, je te suis avec le camion parce que... Il n'y a pas de pratique de... Putain, je vous ai vu, vous avez foncé dans le véhicule. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Donc ça fait la deuxième fois qu'il y a un accident. Je ne sais pas que ce n'est pas la côte qui vous a fait ça, parce que... Mais en fait, c'est à cause de ça, mais il ne faut pas faire ça comme ça. Par contre, Bidel, je ne sais plus où aller. Ok, ok, l'autre côté, dans le truc. L'autre côté, ils sont pas... Non, je ne sais plus. Je crois qu'elle est derrière, oui. Elle est juste là, en fait. Vous l'avez loupé, elle est juste là. Lara, tu l'as loupé, elle est juste là. Oh, je l'ai partie. Oh, je l'ai partie. Oups, pas néanmoins. Pas néanmoins. C'est une urgence. Mais quand il y a une urgence, voilà. Wow, son stade à lui, là. Putain, ce n'est pas pratique, c'est gare avec un canon, bordel. Bon, bah. C'est le bon rétablissement. Merci, merci. C'est quoi, avoir pensé parce que j'ai du mal. Toi, viens là, il faut que je te parle. Ouais. On rentre. Il faut d'abord que je réparle le véhicule et on rentre. Parce que là, ça ne va pas être pratique de garder le camion trop longtemps, là. J'ai encore toute une cargaison à récupérer, là. Bah tiens, regarde, c'est juste à côté. Parfait. On vient de me piquer la cargaison, on vient de me dire que c'est juste à côté. Je l'ai récupéré. Je l'ai fait un transfert. Putain, mais ça ne passe pas droit ici. Merci, merci de m'avoir redonné la moitié de ma cargaison que vous avez retrouvé sur la route. C'est super gentil de votre part. Merci, je vous suis une belle journée. C'est ici pour le touch magique ? C'est super gentil, mais ça ne le dérange pas, on dirait. Putain, qu'est-ce qu'il a pu mettre dans les ingrédients, c'est abruti, là. Putain, je rêve dans mon garage. Il a l'intérêt de se grouiller et de venir à l'apportement. Il a l'intérêt de se grouiller. J'espère qu'elle n'a pas acheté les taki-holki que j'avais donné tout à l'heure. Je vais essayer de communiquer avec. Lara, tu me reçois ? Oh, je n'ai même pas envie de lui parler. C'est mon parc, c'est les produits que j'ai mis dedans, ça peut pousser plus vite et ça donne un meilleur goût. Quand tu prends du cannabis, quand tu fais du cannabis, je ne comprends pas. On a dit, c'est fait, c'est pratique. Oh, putain, j'enlève les piles de cette putain traduit, il me pète les couilles. Moi, je vais lui parler en face, il est temps de se grouiller. Hop, j'enlève les piles de la con, là. On pourra toujours parler, je n'entends plus. Je vais gâcher la radio, ça ne sert à rien, je les jette par la fenêtre. Euh, je jette les piles par la fenêtre. Il est mieux comme ça, je garde la radio par un moment avec moi, parce que sinon je vais avoir du coup. Allez. Il a intérêt d'être là où je suis, là. Allez, on va freiner un peu. Quoi ? Non, 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 c'est pas possible, ça ne va pas recommencer. À cause de la caraction qui est trop lourde, pourquoi il y a un bip bip qui s'allume ? Oh, merde ! Je n'ai pas de frein. Allez, freine, ça ne veut plus de camion. Ça ne s'est pas possible. Je n'ai que du malheur sur ma tronche aujourd'hui. C'est la pire journée que je passe de ma vie, bordel. Arrête-toi, camion. Oh, la vache ! T'es qui, toi ? Voilà la cabine. Oh, c'est toi. Putain, désolé, mais moi, dans cette ville, comme je vous ai dit, je ne fais confiance à personne. Bon, il va falloir que je parle. Et ça tombe bien que vous soyez là. Parce qu'en fait, je pense que je connais vachement les ingrédients. Je suis un petit peu, voilà, et vu qu'il a dû avoir se passé quelque chose. Parce que pour qu'il y ait deux accidents d'affilée pour la même chose, Je vois que je suis un petit peu énervé. Est-ce que vous vous êtes armé pour lui mettre un petit peu la pression ? Moi, je suis armé, il y a un petit FAMAS. Ok. Dès qu'il arrive, on lui met un petit peu la pression. Je suis armé, j'ai un équilibre. Je ne sais pas, quoi. Putain. Vous n'avez pas un moyen de le contacter, parce que j'ai oublié de le... Je l'ai déposé à l'hôpital, mais... Vous savez, celui que je vous ai demandé. Non, merde, putain, c'est pas grave. M'attendez, je vais... Je vais... Heureusement que j'ai pris des papiers dans la camionette. Au secours ! Aidez-moi, par contre, le véhicule n'a plus de frein ! Le véhicule n'a plus de frein ! Chate du véhicule, on s'en bat les couilles ! Sors du véhicule, tu te démerdes. Tu te démerdes. Tu sors par la fenêtre, tu fais quelque chose que tu veux, mais tu sors. Tu sors par la fenêtre s'il le faut, mais tu sors, tu te démerdes. Ça t'apprendra un petit peu d'avoir foutu la merde à des gens. Sors par la fenêtre s'il le faut. Tiens, je te pète la vitre. Sors par la fenêtre. Dépêche-toi. Tu peux faire sortir. J'ai la jambe bloquée, bordel. Comment tu veux sors si j'ai la jambe bloquée ? Merde ! Bah, tu te démerdes. Putain ! Dégage. Au pire, tu te l'arraches. Mais par contre, moi, je t'envoie pas à l'hôpital. Vu ce que tu viens de faire. T'es mal, je m'arrache pas la jambe ! Bah, tu te démerdes. Maintenant, tu te mets devant moi, 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 tu te discutes pas, tu te mets devant moi. Putain, tu te mets devant moi, t'avances, tu vas jusqu'à la grange. T'avances. Tu vas jusqu'à la grange. Cours pas. Cours pas si t'es sans être blessé. Putain, tapette, va. Avance, je te dis. Vas jusqu'à la grange. Qu'est-ce que la grange ? Ah, bravo la commise aussi. J'ai pas une tapette, moi. Avance. Avance. Ah tiens, ça tombe bien qu'il soit là, lui. Arrête de courir. Arrête de courir. Arrête de courir. Arrête de courir. Putain. Mets-toi contre le mur. Mets-toi contre le mur. Mets-toi contre le mur et regarde-moi. Mets-toi contre le mur et regarde-moi. Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Comment ? Ici, c'est moi le chef, ici. Qu'est-ce qu'on t'a foutu comme ingrédient ? Oui, 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 qu'est-ce que j'aime faire ? Non, on tire pas, on tire pas, on tire pas, tirez pas. Tirez pas. Je suis allé et j'ai vu l'ami. Ouais, c'est ça. Je connais les ingrédients par cœur et j'ai jamais eu de problème. Comme par hasard, je t'embauche. Je t'embauche. Tu me demandes à chercher quelque chose, je dis de moi. Je vais y chercher. Mais tu me dis pas d'imaginer. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans la remorque, c'est toi qui l'avais la remorque. Dans la remorque, je savais très bien ce qu'il y avait comme produit dedans. Qu'est-ce que t'as ajouté ? Rien. Je suis allé chercher un ami à moi qui est beaucoup plus expérimenté que toi. Il m'a donné une recette pour mettre en faire augmenter les pouces. T'es au courant que je suis le seul ? Non mais tu te fiches de ma gueule quoi. Tu te fiches de ma gueule ? Putain, tu te fiches de ma gueule quoi ? Je veux vraiment. C'est la vérité. La vérité ? Dans cette ville, je suis le seul expérimenté en cannabis. Tu crois ? J'ai un collègue, il l'avait beaucoup mais il l'a arrêté parce qu'il s'est fait choper par les flics. J'ai eu de la chance de pouvoir le retrouver. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vas me faire croire ça ? Je te rappelle qu'on est un flic corrompu. Avec nous. Un flic corrompu ? Dis-lui, il existe. Il y a eu un mec ? Dis-lui, dis-lui. Jusqu'après un petit contraire, non ? Moi, parce que moi, je n'ai jamais rien vu. Vas-y, emmène-moi au commissariat et je vais trouver le dossier moi-même. Je pense qu'il dit la vérité. S'il dit qu'on rompu, ça veut dire qu'il est avec nous. Je savais bien que je ne pouvais pas te faire confiance. Attendez, on va aller directement. Dans ce cas-là, tu vas monter à l'arrière du fourgon. Et vous deux, vous allez monter devant. Je vais enlever mon véhicule. Sinon, j'aurais tiré ma voiture. Non, on va prendre le fourgon, comme ça on sera plus rapide. Quand tu le retirerais, tu vas boire. Tu vas boire ce que tu vas bouffer dans la fronche, mon pauvre. Tu vas boire. C'est ça. Pas de menace. Pas de menace. Mais ouais. Monte dans le fourgon. Discute pas. Toi, monte devant. Je vais rester à le regarder. Attention, madame. Il faut que je puisse bouger la camionnette pour qu'il puisse monter. Faisis confiance. Je me demande des ingrédients et à cause de toi, je vais peut-être finir en prison. Je te jure, t'es sur ma liste de moi. Je vais peut-être pas finir en prison. Je vais peut-être pas finir en prison. Moi, ce que je veux savoir, c'est la vérité. Je sais très bien qu'il n'y en a pas d'autre. J'ai la vérité. Je vais t'emmener à mon fournisseur. J'ai rien mis pour l'instant. Rien du tout. Dans les ingrédients, j'ai rien mis pour l'instant. Ferme-moi cette porte. Ferme-moi cette porte. Prêtez les sirènes, on ira plus vite. Alors, tu décides toujours pas dire la vérité ? Pourquoi dire la vérité ? Je l'ai dit, la vérité. Maintenant, si tu veux pas me croire, je te laisse sur ma liste de moi. C'est bien dans la merde. C'est bien. Tu me menaces. Tu sais que t'empires ton cas. Je te l'avais dit qu'au début... Je te l'avais dit qu'au début, je détecte tout. Je vais te montrer le dossier. Je vais te le sortir, le dossier. Et je vais te le faire bouffer. Parlez-moi comme ça et c'est directement que tu vas mourir maintenant. T'as le choix. Essaye, t'as le choix. Si j'ai un collègue, il pourra te reprendre. Et je vais voir mon... On tia. Il rigole pas à lui. J'arrête de tâcher, j'arrête. J'arrête de tâcher. On va aller voir. On va aller voir les prêves. Par contre, c'est pas toi qui touche au dossier. Je t'ai acheté dans le nominateur. Il est dans le code rouge des déclics. Je sais que tu touches pas. Tu touches pas au dossier. C'est lui qui va être mon frère. Je suis pas trop, il s'est pas au dossier déjà. Je t'écoute pas. Enfin, voilà, tu vois ce que je vais dire. Je suis pas flic, merde. Les seuls dossiers pour moi, c'est les dossiers clos. Et les dossiers... J'ai fait deux ans de tau, je devrais me connaître que toi. C'est à cause de ça, c'est à cause du cannabis que je me suis fait deux ans de tau. T'as fait deux ans de tau et tu viens dans mon organe et bizarrement... Il y a... Il y a quand même deux accidents qui se passent à cause de la cuite du cannabis. Que deux accidents. Ouais, mais sauf que deux accidents, c'est beaucoup trop. Quel accident, putain. J'étais pas là, moi, pendant mes accidents. J'ai rien mis, j'ai rien rajouté, bordel de merde. Je sais que tu commences pas à te brûler dans le crâne. Parle pas, parle pas. On va voir les prêves. De toute façon, monsieur, madame, si vous voulez porter plainte pour menace, on est trois caméras. N'inquiétez pas. Non mais, je peux vous dire, je peux vous dire, je peux vous dire que ce genre de personne avec des gros yeux rouges... Ne vous inquiétez pas, moi, j'ai pas besoin de porter plainte. J'ai pas besoin de porter plainte. Non mais, moi, je peux leur envoyer direct dans la cage. Tu me touches, toi, ce jour, tu vas prendre une balle dans la tête. Donc, si les deux accidents d'entraînent avec tous les piques, les deux accidents d'entraînent, non. T'es au courant qu'on est trois contre toi. Même si je te dis, 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 ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, je suis en train de te détester, je lui fais quand même confiance. Parle pas, tu t'enfonces. Parle pas, tu t'enfonces, tu n'arrêtes pas de t'enfoncer. Tu t'enfonces, tu n'arrêtes pas de t'enfoncer. Qu'est-ce que tu fous, là ? Pourquoi tu sors ? Je t'ai pas dit de sortir. Je t'ai pas dit de sortir. Je t'ai pas dit de sortir. Bon. Mais faites attention à ce que personne ne le voit, parce que là, on est quand même au commissariat. Ouais, non. Ouais, non. Ne m'inquiétez pas. De toute façon, il n'y a personne, les deux flics qui sont d'habitude, ils ne sont pas là. Bon, tu vas dans le grillage, là. Tu vois le grillage, tu es là-bas, tu vas là-bas. Et cours pas, je t'ai dit. Ouais. Cours pas, je t'ai dit. Cours si j'ai envie. Je t'ai dit de pas courir. De pas courir. Voilà, tu es dans le grillage. Deux fois plus vite, comme tout un petit temps à récupérer ton dossier. Ah ouais ? Ah ouais ? Merde, what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il arrive pas à tirer, il t'est dans ton orgueil, je pense de pas de lui. T'inquiète. T'es sûr de vraiment courir ? Je suis sûr de vraiment courir. Tiens. Ah putain. Tu peux continuer, je peux encaisser. Alors maintenant. Alors maintenant. De toute façon, tu peux pas te soigner maintenant. Maintenant, il faudra qu'il y ait l'hôpital avec la belle que je t'ai mis dans le genou. Alors. Tu décides quoi ? Tu décides de nous dire vraiment la vérité ? Toi le flic corrompu là, je sais plus comment tu t'appelles. Va chercher les dossiers. Va chercher les dossiers. Va chercher les dossiers. Va chercher les dossiers numéro 2. À l'intérieur. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Vas-y, je vais voir. À l'intérieur, à gauche, c'est la salle de repos des joueurs. Mais t'es con, putain, dans le truc du chef là. Putain, comment ça s'appelle ? J'ai jamais vu ton comic con de merde. Ne cause pas. Ne cause pas. Alors comment tu sais que c'est là-bas ? Comment tu sais que c'est là-bas ? Ouais, je vais. Je t'ai dit le dossier, il est là-bas. Par contre, je suis sûre qu'il va le trouver. Il va le voir. Il va rien dire. Il va dire qu'il a pas vu. T'es connu les trucs qu'il est en plus. Je sais que je fais confiance à la personne dans cette ville, mais il va me les montrer. Je vais regarder moi-même. Et t'inquiète pas. C'est tout le dossier que j'ai trouvé. Je n'ai jamais été un mytho. Et il n'y a personne sur l'avant cette nuit. Il n'y a personne à avoir. Tiens-lui, donne-moi les dossiers. Je vais les regarder sur la poubelle. Et tiens-lui, on se joue pour l'instant. J'ai rien à trouver de compromettant, mais je pense que je ne peux pas te faire confiance. Je pense que je ne peux pas te faire confiance. Du coup, je pense que tu vas y aller en cellule. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais... Elle m'a sorti, Lara. T'inquiète. Je vais te retrouver. Je vais te chercher. Je vais te trouver. Je vais bousiller ta vie. Maintenant, je connais ton endroit où tu mets la vie. T'inquiète, t'inquiète. Au moment où tu vas vouloir ramener. Sauf que là, tu sais, quand tout à l'heure, tu as fait menace. Tu n'as pas un officier de police. Tu n'as même pas un officier de police. Tu es incorrompu, mon pauvre. Tu ne fais plus partie des policiers. Ton dossier, je l'ai déposé. J'ai porté plein de comptes en toi, mon pauvre. Depuis longtemps. Déposé, bécon. Je suis tout le temps au commissariat. Je ne suis pas tout le temps. Tu ne t'es pas bluffé. Sauf que tout à l'heure, j'étais au commissariat. Je t'ai cherché la foule. J'ai cherché le foule. Tout à l'heure, tu étais au commissariat. Tout à l'heure, tu sais où tu étais ? Tout à l'heure, tu es un truc. Juste histoire qu'il souffre, je vais l'handicapé d'une main. Comme ça, il ne pourra rien faire d'autre. Comment on a filé juste de shooter ? J'ai un gant qui pourrait me protéger de plus. Sans balle, alors. Bien sûr. Tu te fiches de ma gueule. Ton gant, c'en est plus t'un de gants en cuir. Il est shooté. Il est shooté. Il est shooté. Il cherche pas. Il est shooté. Il me voit qu'il est invincible. Et les chaussures, elles sont mulettes pro, aussi. C'est pas bon. Bref, je vais te jouer en cellule. Pas mal. Je repasserai. Je repasserai. Je vais te démontrer la mâchoire. Tu vas pourrir un petit peu. Et on verra que la prochaine fois, si tu sais. Si tu crois que je ne cacherai pas quelque chose dans des parties un peu... Bonne journée. Attends, je vais y arriver. T'inquiète. Si je le mettais dans le faucon et que je mettais le faucon dans l'eau, ça ne serait pas assez. Tu sors pas, tu fais quoi, là ? Tu reviens là, tu reviens au milieu. Tu reviens au milieu. Par contre, c'est une légère impression ou je me rends ramassés flics, là ? Ah, regardez. Tu as fait en train de me viser. T'as des flics. Psst, 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 psst. Regardez. Je mets le faucon là-bas. Je le fais rentrer. Et je mets le faucon dans le... ... ... Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Si il bouge, je lui mets une balle et enlève-lui tout ce qui peut l'aider à s'enfuir. Alors, un cutter, qu'as-tu fait avec ça mon petit? Ah, je sais pas de vous. Un trachet de 14 grammes en plus. Hum, récupère-le. En plus, il a tenté de me voler en plus. Non, ça c'est de la cocaïne, on ne peut pas du cannabis. Il va mourir à peu rien. Je suis désolé, mais tu fais plus partie. Est-ce que c'est bon de retrouver le traître? Je préfère pourrir en cellule si tu es resté avec toi. T'inquiète, t'inquiète, je te retrouverai en cellule. T'inquiète, rentre dans le fourgon. 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 T'es comme un air avec lui. Non, vous l'emmenez au pays d'un utensil. Non, vous l'emmenez. Moi, je ne monte pas. Je ne veux pas voir la tête d'un traître. T'aurais pas vu ma tête s'ils m'ont mis un sac de plastique sur la trouche. Que crois-tu pour parler alors?